Visite médicale surprise, mettez-vous en rang, donnez-vous la main. Alors je vous ai mis le lien du site dans la description de la vidéo et c'est un site qui teste vos réflexes en fait, vos réflexes purs visuels. Donc le principe est simple, même les abrutis du fond de la classe je pense ils vont y arriver. Il faut cliquer sur la petite zone bleue et ensuite dès que ça devient vert et donc pas rouge, vous appuyez sur le clic gauche de votre souris et ça va tester vos réflexes. Donc là je suis en train de parler donc vous pourrez apprécier mes réflexes absolument pourrave quand je suis en train de parler. Et ensuite je ferai le test un peu sérieusement en me concentrant pour vous montrer que le temps de réaction diminue un peu. Et donc là on va tester votre temps de réaction et ça va être intéressant pour le reste de la vidéo et on verra pourquoi. Donc vous avez 5 essais, en gros ça va faire une moyenne mais vous pouvez continuer à jouer ensuite. Donc là je vais faire le test un peu sérieusement pour voir ce que ça donne mon score, mon vrai temps de réaction. Donc là on voit mon score moyen aux alentours de 200 ms, on va plus parler des 250 ms de manière générale. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo quel score vous avez fait sur ce test. Et maintenant on va faire la traduction en frame data puisque en 1 seconde vous avez 60 frames dans la plupart des jeux. C'est à dire qu'en 1 seconde il y a 60 actions qui se déroulent. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps ça fait 1 frame ? Et bien il suffit de faire 1 divisé par 60 secondes, traduit en millisecondes parce que sinon parler en secondes c'est un peu ridicule. Et donc ça fait environ 16,7 millisecondes une frame. Et donc là moi on voit que j'ai réagi environ en 250 millisecondes. Donc en gros on peut faire la traduction en combien de frames je réagis. Et pour ça c'est très simple. Là je vous ai montré ce que faisait 25 frames. Donc j'ai pris une frame, 16,7 millisecondes, et je l'ai multiplié par 25. Et donc 25 frames c'est environ 417 millisecondes. Donc vous voyez, même si vous avez des réflexes extrêmement extrêmement mauvais, je vous garantis que vous serez en dessous des 417 millisecondes au test que je vous ai présenté. Je vous garantis. A moins que vous soyez vraiment complètement alcoolisé, qu'il soit 3 heures du mat, que vous n'avez pas dormi depuis une semaine. Et même là encore je pense que vos réflexes seront en dessous des 417 millisecondes. Et donc on peut traduire un peu combien ça fait en faisant l'opération inverse. Pour voir combien fait environ 250 millisecondes ou 300 millisecondes. C'est un peu le score habituel on va dire. Et donc là c'est facile. On va diviser les 300 millisecondes par 16.7 qui correspond à une frame. Et on voit que 300 millisecondes c'est environ 17-18 frames. Donc ça dans mes vidéos sur Tekken notamment. Bon dans Dragon Ball FighterZ la frame data est moins importante donc j'en ai moins parlé. On voit que en moyenne vous allez réagir en 18 frames. Et donc maintenant on peut faire ça un peu pour des chiffres un peu plus élevés. Et donc là on voit 20 frames c'est environ 334 millisecondes. Donc vous pourrez comparer ces chiffres à votre score. Et on peut comparer 30 frames qui est le temps de réaction officiel. C'est à dire que c'est très rare que les gens n'arrivent pas à réagir au delà 30 frames. C'est que vous êtes vraiment comme je vous l'ai dit vous êtes complètement bourré. Perdus dans un fossé sans caleçon. Donc voilà la majorité des gens vous allez réagir en une demi seconde au pire du pire du pire. Et donc maintenant on va voir en combien de frames sort le 5H d'Android 16. Et donc là on voit que le 5H d'Android 16 sont environ entre 22 et 25 frames à distance moyenne. Et là vous êtes complètement piégé je vous ai totalement piégé pourquoi ? Parce que d'un côté vous avez envie de frimer puisqu'en début de vidéo je vous ai dit n'hésitez pas à mettre votre score en bas dans les commentaires. Du coup vous avez envie de vous la raconter vous avez envie de faire oui excuse moi main game arcade je comprends pas pourquoi tu fais un score aussi lent. Moi personnellement je fais 150 millisecondes. Et encore je suis un petit peu fatigué parce que hier j'avais piscine donc j'ai bon j'ai des courbatures. Je pense que je peux descendre à 100 millisecondes voire en dessous. Malheureusement le site ne permet pas de mesurer une vitesse aussi rapide donc ouais ouais c'est ça on y croit très fort. Donc voilà t'es piégé parce que t'as envie de te la raconter. T'as envie de dire que t'as fait 100 millisecondes mais d'un autre côté t'as envie de te plaindre. Parce que Android 16 il est trop fort. Le problème c'est que t'es censé pouvoir réagir à Android 16. Et donc là voilà là c'est la catastrophe le paradoxe tu te prends la tête entre les mains t'es complètement perdu. Tu t'es fait brain tu t'es fait mind game mind game arcade. Alors plus sérieusement donc c'est pas exactement le même test de réagir à un coup que de réagir à un changement de couleur comme on l'a vu sur le site. Puisque réagir à un coup il faut vraiment reconnaître le coup en premier lieu donc c'est pas le même type de réflexe qui est testé entre guillemets. Et parfois il y a des indices visuels dans les jeux de combat, des indices auditifs et des indices visuels. Et donc tout ça ça crée beaucoup de choses et en plus vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez faire en même temps pendant le jeu de combat. Donc c'est pas vraiment comparable donc je triche un peu pour ça. Mais c'est pour vous expliquer que tout ce que je vais vous présenter là c'est pas totalement absurde. Ce qu'on pourrait croire en premier lieu quand je vais vous présenter le truc. Voilà donc c'est parti je vais vous montrer quelques bonnes tactiques contre Android 16 et notamment son 5H. Donc là j'ai enregistré Android 16 en train de me faire son 5H et il met la garde immédiatement après. Et un truc important c'est que le 5H s'il est fait coller au corps à corps il n'est pas safe. Alors c'est une situation qui se produit assez rarement donc ça n'est pas la chose la plus simple à exploiter. Mais c'est quand même à savoir que si le 5H est fait immédiatement au corps à corps vous pouvez le punir avec un combo assez facilement sans aucun problème. Donc ça c'est une première chose. Alors ça se produit assez rarement donc on va voir les cas les plus standards mais si Android 16 fait un 5H collé à vous vous pouvez le punir une fois que vous l'avez bloqué. Alors le deuxième cas c'est quand le 5H est fait à distance. Et donc c'est assez rapide et c'est assez difficile d'y réagir mais on va voir plusieurs options. La première option c'est si vous essayez d'y réagir. Pour y réagir une des manières les plus simples c'est de faire un reflect dans le 5H. Et juste ça en soit c'est pas mal du tout puisque ça vous évite tout problème si l'adversaire essaye de faire une quelconque embrouille derrière ce coup. Et en plus regardez ma barre de super, je gagne beaucoup de barre de super en faisant un reflect. Ce qui est une des récompenses quand vous faites un reflect. Donc juste vous entrainer à faire des reflect comme ça je pense que c'est pas très difficile. Et comme vous le voyez quand Android 16 démarre son 5H il se baisse vers l'avant un peu comme un joueur de football américain. Et donc ça c'est un gros tel visuel qui vous permet de réagir au coup. Et donc vous pouvez le reflect. Et en plus du reflect si jamais vous avez une super qui va suffisamment rapidement, c'est le cas de la plupart des persos. Vous pouvez punir avec votre super level 3. Donc là je fais ma super immédiatement après le reflect et Android 16 ne peut absolument pas bloquer. Donc certains persos peuvent le faire avec leur level 1, la plupart des persos peuvent le faire avec leur level 3. Et vous pouvez punir après le reflect le recover d'Android 16. Sinon vous pouvez tout simplement mettre directement votre super level 3. Vu qu'elle est invincible vous pouvez la faire au dernier moment quand Android 16 est très proche de vous. Au dernier moment vous faites votre super level 3 et elles sont invincibles. Et donc ça marche avec tous les cons invincibles en fait mais le fait est que toutes les levels 3 sont invincibles. Mais par exemple Gohan avec son dragon il peut réagir comme ça au 5H d'Android 16 tout simplement en mettant dragon dedans. Alors ça c'est un cas assez particulier quand même le fait de mettre un reflect comme ça dans le 5H d'Android 16. C'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Et tous les personnages ne pourront pas forcément punir avec une level 3. Là je vous ai montré quand même deux personnages qui peuvent le faire. Il y a une grande majorité de personnages qui ont soit une level 3 soit une level 1 qui sera suffisamment rapide pour punir après le reflect. Sinon un cas assez courant c'est quand Android 16 fait un follow up. C'est à dire qu'il annule son 5H par une autre attaque. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là j'ai enregistré Android 16 en train d'annuler son 5H par un autre coup. Et là vous voyez donc la punition dont je parlais tout à l'heure va pas forcément marcher puisqu'il a annulé son coup. Donc même s'il me le fait coller au corps à corps je vais pas pouvoir le punir comme ça sinon je vais me prendre un counter. Qui n'est pas très grave puisque les counters ne changent pas grand chose dans Dragon of Fighters. Mais on voit que le reflect marche toujours c'est même pire pour Android 16. Puisque il va se retrouver à faire le coup dans le vent donc il est encore plus punissable. Donc on voit que le reflect il marque toujours. En revanche si vous mettez la garde ça change un peu. Donc en fait si vous mettez la garde vous pouvez en réaction punir tous les follow up. C'est à dire toutes les attaques que va faire Android 16 derrière. Donc là vous pouvez punir toutes ces attaques par un reflect assez facilement en réaction. Et vous prenez vraiment très très peu de risques en faisant ça et c'est assez garanti. La seule chose d'un peu vicieuse que peut faire Android 16 dans ce cas là c'est d'appeler une assist. Et là c'est la même chose une fois que vous avez placé votre reflect dans l'attaque d'Android 16. Vous pouvez lui faire un combo complet. Comme ceci donc là vous faites vraiment ce que vous voulez, je fais n'importe quoi là. Mais vous faites le combo que vous voulez. Et c'est vraiment faisable en réaction puisque regardez à quel point Android 16 est lent quand il sort son canon. Si vous posez les yeux sur lui vous verrez que c'est assez facile d'y réagir, c'est pas des blagues. C'est assez facile de faire ça en réaction et vous faites le reflect au dernier moment. Il n'y a vraiment pas à bourrer le bouton reflect. Vous pouvez le faire tranquillement au dernier moment. Ça vous fait gagner de la barre de super et en plus vous pourrez punir Android 16. Il ne pourra absolument pas mettre sa garde sur votre position derrière et vous lui faites la punition que vous voulez. Et ça marche avec tous ces follow up, je vais vous en montrer un autre. Donc là je vous ai fait une séquence assez classique où Android 16 fait son follow up avec les missiles. Ce qui est très très classique. Et là encore une fois si vous faites un reflect, ça va battre cette option. Alors il suffit d'attendre que vous avez tout le temps. Vous pouvez visuellement voir Android 16 en train de se baisser. Et vous avez besoin d'appuyer qu'une seule fois sur reflect puisque le reflect va automatiquement parier les hits suivants. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme dans Street Fighter 3. Quand vous faites le pari de la super de Oro, ça parie automatiquement tous les hits suivants. Là c'est un peu le même principe. Ça va parier automatiquement les deux hits du missile. Donc qu'il en fasse un ou deux, vous n'en avez rien à faire. Ça va punir les deux. Et ensuite, c'est pareil. Vous pouvez punir Android 16 avec un 2M qui sera souvent votre meilleur starter. Il y a certains personnages qui auront mieux. Donc là encore une fois, on voit que le reflect gagne. Et vu que vous le faites au dernier moment, vous prenez vraiment très peu de risques. Puisqu'il y a un des derniers follow-up qu'Android 16 peut faire qui est assez vicieux, c'est de faire ça. Il y a des Android 16 vicieux qui vont faire ça. Mais vous allez voir qu'avec le timing de reflect dont je vous parle, là j'ai appuyé sur reflect au dernier moment. Et on voit que le reflect ne sort pas dans le vent. Donc ça c'est assez intéressant. Et derrière, vous pouvez totalement rattraper Android 16 pour lui faire une punition. Une fois qu'il a ouï fait ça. Et vous pouvez le smash carrément. Vous pouvez faire un smash comme ça et lui faire un coup de combo pour essayer de le tuer. Sachant qu'un point très important pour Android 16, c'est que c'est un perso très vulnérable à l'offense. Parce qu'il est très grand. Donc il est très vulnérable au instant air dash. C'est très facile de faire un instant air dash sur lui parce qu'il a une très grosse hitbox. Et c'est aussi un perso qui est très important en terme de synergie. Donc c'est très important pour vous de le tuer à tout prix. Il a une assez mauvaise défense. Il n'a pas de coups invincibles comme par exemple Gohan avec son dragon. Et même ses super invincibles comme la super level 3 sont vulnérables aux instant air dash. Donc il est assez faible en défense. Et c'est important de le tuer à tout prix Android 16 parce que c'est souvent un pivot pour l'équipe. Qui rend l'équipe beaucoup plus faible une fois qu'il est mort. C'est un personnage qui crée beaucoup de dépendance. Même si il est assez fort en lui-même. Donc là on voit que son 5H c'est une option qu'on peut vraiment battre assez facilement. Et qui n'est pas beaucoup à craindre. Un dernier truc assez simple c'est tout simplement de sauter en arrière. Et de laisser faire ouiffer des 5H comme ça. Et comme ça vous pouvez tout simplement punir une fois que vous êtes retombé. Vous retombez tranquillement sur lui. Et vous le punissez. Donc ça c'est une tactique assez simple. Tout simplement de faire saut arrière. Qui est assez safe dans Dragon Ball. Puisque vous êtes vulnérable uniquement pendant le tout début du saut. Et ensuite pendant tout le reste du saut vous êtes votre garde. Donc vous pouvez même sauter et mettre la garde sur le 5H d'Android 16. Tout à fait tranquillement. Une fois que vous l'avez gardé comme ceci. Ah vous voyez j'ai gardé en l'air le 5H d'Android 16. Et aucun problème vous pouvez vous contenter de garder. Une fois que vous avez gardé le 5H d'Android 16. C'est lui qui est en position défensive. C'est lui qui doit se défendre contre vous. Qui allait reprendre l'offense. A moins qu'il se démène un peu avec des vanishes ou avec des assists. Pour essayer de vous avoir. Mais ça va lui coûter des ressources. Et ça va pas être très menaçant pour vous. Un des points importants contre Android 16. C'est de bien comprendre son offense. Elle est principalement basée sur cette mise à terre. Suivi de beaucoup de mix-ups. Notamment ce mix-up avec Instant Air Dash. Et donc là en fait il y a un mix-up très fort. Puisque ça c'est une mise à terre lourde. Et vous êtes un peu obligé de réagir à ce que fait Android 16. De manière complètement passive. Si vous gardez normalement vous allez vous faire ouvrir par ça. Et vous allez vous retrouver exactement dans la même situation. Ce qui est très dérangeant. Et donc là il va falloir réagir rapidement. Si vous mettez votre garde vers l'avant. Ou votre garde cross-up. Et c'est franchement pas très dur d'y réagir en réaction pure. Il suffit au début vous garder en arrière normalement. Et si vous voyez Android 16 faire son Air Dash. Là vous pouvez inverser votre garde. Le temps de garder le cross-up. Et ensuite vous mettez votre garde basse. Sinon vous pourrez au lieu de garder le cross-up. Pour éviter d'avoir à subir la pression. Vous pouvez mettre un Reflect. Et ça mettra Android 16 très loin de vous. Et comme ça vous pourrez reprendre l'avantage assez facilement. Tout en ayant gardé de la barre de super. Puisque comme je vous l'ai expliqué. Le Reflect vous font gagner de la barre de super. Donc le Reflect c'est une bonne option. Il faut vraiment le faire en réaction pure. Posez bien vos yeux sur Android 16. Attendez de voir s'il fait le cross-up ou pas. Et tout simplement mettez votre garde. Il y a aussi une option très simple. Qu'on a vu beaucoup de top players utiliser. Donc c'est pas rien. C'est de tout simplement utiliser votre Sparking. Vu qu'il est invincible. Vous pouvez utiliser votre Sparking. Vu qu'il est invincible. Et qui va dans toutes les directions. Autour de votre personnage. Ca va battre cette option d'Android 16. Donc c'est une très bonne option. Si vous pensez qu'Android 16 va attaquer. Et ça vous coûte pas si cher que ça finalement. Une fois que vous aurez une bonne défense contre Android 16. Une de ses meilleures options. Ca va être d'utiliser la choppe de son autocombo. Qui est une de ses options offensives les plus fortes. Et vers laquelle vous allez l'amener. Si vous défendez correctement contre tout le reste. Puisque finalement tout le reste est relativement facile à défendre. Attention je ne dis absolument pas qu'Android 16 est un personnage faible. C'est tout le contraire. Je pense depuis le début du jeu. Depuis que le jeu est sorti dès le premier jour. J'ai immédiatement identifié qu'Android 16 est un des persos les plus forts du jeu. Peut-être le plus fort du jeu même. Avec Gohan Adult, Goku Black, Cell et quelques autres persos. C'est vraiment un perso très puissant. Mais si vous avez une bonne défense. Vous verrez qu'il sera beaucoup moins menaçant. Donc tout simplement mettez votre garde de manière générale contre les 5H. Et ensuite vous pourrez reprendre l'avantage. Mais une fois que vous aurez atteint ce stade. Les joueurs d'Android 16 vont avoir recours à des tactiques un peu plus vicieuses. Et très puissantes. Donc il faut les connaître. Et une de ces tactiques c'est le décalage de l'auto combo pour faire une choppe. Je vais vous montrer ça. Donc là j'ai enregistré Android 16 en train de faire son auto combo. Mais de manière décalée. C'est à dire qu'après les deux premiers light. Décalent le troisième. Et ça fait une choppe comme ça. Qui permet d'ouvrir en combo. Et c'est extrêmement dur d'y réagir. Donc en fait c'est pas du tout un frame trap. Vous pouvez totalement taper dedans. Le problème c'est que vous ne savez pas quand Android 16 va faire ça. Ou quand il va continuer tout simplement avec une attaque. Mais il y a des timings de fuzzy guard. On peut aussi qualifier ça d'option select. Qui vous permettent de battre ça. C'est une fois que vous l'avez vu faire ça. Vous attendez un peu. Et ensuite vous décalez une attaque de light. Et ça vous évitera de vous faire chopper. Parce que sinon quand vous êtes très passif face à Android 16. Qui est une des meilleures manières d'ouvrir la garde. Donc c'est le décalage d'autocombo. Encore une fois l'utilité des autocombo dans Dragon Ball Fighter. Qui sont très bien faites. Et l'utilité de l'autocombo d'Android 16. C'est d'avoir accès à une choppe. En mix up un peu. Mais vous pouvez totalement y réagir. Vous pouvez aussi faire un décalage en saut vertical. Comme ça pour pouvoir lui retomber dessus. Mais vous décalez votre défense. Vous attendez le 2M. Le 5M pardon. Qui est l'option classique comme ceci. Là j'ai fait 5M. Je fais light light 5M. Ou vous attendez le décalage. Mais le décalage sort plus lentement. Donc vous aurez tout à fait le temps. De bloquer soit le 2M. Et sinon l'autre option. Vous pouvez sauter et le punir. Ou vous pouvez tout simplement mettre un light dedans. Puisqu'il y a un énorme trou quand Android 16 tente de faire ça. Donc j'ai fait une vidéo dessus. Qui apparaîtra en lien. Sur la Fuzzy Guard. Alors c'est dans Tekken. Mais c'est exactement le même principe dans Dragon Ball Fighter. Et c'est un point important pour vous défendre contre Android 16. Donc voilà. Ca va pas être une vidéo très longue. Mettez votre garde très régulièrement contre Android 16. Et ensuite vous pouvez reprendre l'avantage. Une fois qu'il vous a touché au corps à corps. Avec son 5H. Quand il fait son 5H à distance. Ca va être plus facile pour vous de réagir. Puisqu'il y a plus de distance à parcourir pour lui. Et là vous pourrez utiliser votre Reflect. Qui est vraiment une bonne option. Ou mettre une super level 3. Si vous n'avez pas en réaction dans le 5H d'Android 16. Et donc vous jouez en réaction. Donc c'est très fort de jouer en réaction. Puisque vous prenez aucun risque. Et vous vous contentez de réagir à l'attaque adverse. Utilisez aussi le saut arrière. Pour pouvoir retomber sur le recover du 5H d'Android 16. C'est une très bonne option. Utilisez le Reflect une fois que vous avez bloqué Android 16. Pour pouvoir battre les follow up. Mettez des coups invincibles dedans. Si vous avez des coups invincibles. Comme par exemple Gohan. Qui s'il fait son coup invincible au dernier moment. Comme ça peut ouvrir Android 16. Et n'hésitez pas aussi à attaquer Android 16. C'est un personnage avec une énorme hitbox. Il y a des combos spécifiques qui marchent sur lui. Par exemple un truc assez classique. C'est que certains persos vont pouvoir le toucher. Faire un instant air dash. Comme ça en hit. Et lui faire un 2 hit comme ça. Alors avec Gohan il se trouve que c'est pas particulièrement intéressant. Et vous avez vu il est tellement grand. Que vous pouvez comme ça le toucher. Cancel et faire un autre coup après. Donc agressez le de manière vraiment très agressive. Surtout avec des instant air dash. C'est très très fort contre Android 16. Dominez le à distance avec des attaques de kill. Comme ça comme des kamehameha. Qui sont très fort contre lui. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'options pour s'approcher. Faites quand même attention à son 5H. Qui peut traverser même les rayons. Son 5H il absorbe en multi-hit. Et l'armure débute. Une fois qu'il a fini de prendre la pose. De footballeur américain là. De quater bark. Quater back. Une fois qu'il a fini de prendre la pose. Il y a l'armure qui est activée. Donc vous pouvez pas taper dedans. Vous voyez là je me suis fait counter. Par contre avant. C'est un coup très lent. Donc avant qu'il prenne la pose. Il est vulnérable pendant toute cette phase. Donc c'est important de bien le presser au corps à corps. Avec vos coups. Il pourra pas se défendre avec ce coup à mort. C'est pas un coup de défense. Il sort lentement. Donc si vous êtes au corps à corps. Utilisez des coups rapides. Pour battre cette option. D'Android 16. Et sinon faites bien attention. A son auto combo. Et à ses trucs un peu vicieux. Notamment quand il utilise sa chope aérienne. Comme ça. Combiné à des assist. Pour essayer de vous embrouiller. En passant derrière vous. Et en apprenant une assist. Pour faire des mix up. Comme ça. Un peu vicieux. Ou il peut passer derrière vous. Et vous ouvrir. Une fois qu'il vous a mis à terre. Avec la mise à terre lourde. Restez bien réveillé. Regardez bien ce qui se passe. Et si vous voulez pas prendre de risque. Et tuer Android 16 à tout prix. Vous pouvez utiliser le sparking défensivement. Pour éviter de subir cette mise à terre. C'est aussi important de surveiller les assist. Comme d'habitude. Très important de surveiller les assist de votre adversaire. Une fois qu'il a plus d'assist. Vous êtes vraiment beaucoup plus libre de vos mouvements. Et vous pouvez agressivement reprendre l'avantage. Voilà. C'est tous mes conseils sur Android 16. Eclatez vous sur le jeu. Et essayez de trouver des solutions. Si vous avez d'autres tactiques intéressantes contre Android 16. Là j'ai abordé les points vraiment simples. Je ne suis pas allé trop dans la complexité absolue. Et dans les détails. Mais c'est des tactiques simples qui marchent très bien contre Android 16. Prenez tout votre temps. Vous n'avez pas besoin d'être pressé contre le personnage. Et jouer en réaction contre lui. C'est très important. Tcho ! POKÉ !